Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale en ce 8 mai, jour d'armistice de la seconde guerre mondiale. On va revenir sur des faits qui nous ont marqué ces derniers mois près de chez vous. Alors d'abord, on commence avec cette question, comment soigner la phobie du dentiste ? Une vraie question, une maladie qui touche d'ailleurs de plus en plus de personnes. La clinique de Saint-Omer propose chaque mercredi des opérations chirurgicales dédiées à ces enfants phobiques du dentiste, des enfants parfois tellement terrorisés qu'ils n'arrivent même pas à ouvrir la bouche. Alors si les diagnostics se font en amont de ces interventions chirurgicales, les manipulations ont lieu dans cette clinique de l'Odomarois par Marie Borowski. Et pour faciliter son travail, des techniques de dialogue et d'hypnose ont été mises en place pour rassurer ces enfants. Pour parler de ces techniques un peu inhabituelles, Brio Gorschi a rencontré David Flerat, le directeur de la clinique de Saint-Omer. On l'écoute. La conversation thérapeutique, si vous voulez, c'est déjà la première base. Alors si on faisait un peu de show business, on dirait que c'est de l'hypnose. Et c'est effectivement de l'hypnose la conversation thérapeutique. C'est pour pouvoir donner la possibilité à l'enfant de déplacer, je dirais, sa peur, en l'emmenant sur un terrain où son esprit va divaguer et aller à un autre endroit. Et donc ça va permettre la possibilité de commencer à travailler. Malheureusement, des fois, ce n'est pas suffisant parce que je dirais 100% des enfants ne sont pas réceptifs à l'hypnose ou à la conversation thérapeutique. Et là, on doit utiliser des agents anesthésiants pour pouvoir permettre de pouvoir les soigner. Parce que c'est quand même la base de tout projet, c'est de pouvoir soigner ces enfants. Et leur garantir aussi un avenir plus rose, étant donné que si d'ores et déjà, ils démarrent dans la vie avec un capital dentaire complètement abîmé et sans soins, dans leur avenir, ça sera malheureusement une poursuite de tous ces dégâts pour tout le reste de leur vie. Connaissez-vous les naques ? Ce qu'on appelle plus communément des nouveaux animaux de compagnie, des lézards ou des serpents qui sont aujourd'hui considérés comme des chiens ou des chats. À Godewarsveld, dans les Flandres, il est une entreprise qui a fait naître, élève et vend toujours des reptiles. de tout genre, son nom, Reptilis. Son créateur Stéphane Rossel a lancé seul son entreprise il y a 20 ans. Aujourd'hui, il est une référence en la matière. Cinq employés travaillent avec lui, sous 30 degrés, la chaleur moyenne demandée par ces animaux. Portrait de cette entreprise hors du commun, signe Alexis Tessier. Bienvenue dans l'Entre des Reptiles. Depuis 1999, Stéphane élève de nombreux reptiles dans ses locaux dans les Flandres. Il a été le premier éleveur de ces animaux en France. Et une particularité, une grande partie de ces serpents sont nés ici et tout se passe dans la salle de reproduction. C'est le cœur de l'élevage chez nous à Reptilis. On a à peu près 900, 950 reproducteurs ou bêtes qui sont en train de devenir des reproducteurs, donc presque en âge. C'est important parce que déjà je suis passionné. J'ai fait de l'élevage depuis plus de 30 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis en termes de qualité d'animaux, on connaît tout l'historique des animaux. Et ça pour nous c'est important et c'est ce qui a fait qu'on a été connus et reconnus avec nos reptiles. Une fois les serpents nés, Stéphane s'occupe de leur élevage. Les reptiles sont nourris le mardi et le jeudi, l'eau est échangée régulièrement, une mécanique bien rodée. Ça a été une organisation qui s'est un petit peu rodée au fur et à mesure de notre croissance. Les animaux demandent, et c'est le plus compliqué dans tous les élevages d'animaux de toute façon, c'est d'être présent au moment où les bêtes en ont besoin. Il faut ne pas en oublier, c'est-à-dire que ce n'est pas une paire de chaussures qu'on peut laisser sur le côté et faire la semaine d'après. Au total, tous les ans, c'est 100 000 rongeurs et 500 kg de végétaux engloutis par les 3000 reptiles présents ici. Mais il n'y a pas que des serpents, caméléons, lézards, tortues, varans et même alligators. Il y a 10 ans, Stéphane a décidé d'élargir son offre. Ici, les reptiles sont élevés jusqu'à ce qu'ils soient revendus, comme ces axolotes. Tous les animaux, au final, partent chez les particuliers. Aujourd'hui, le marché du reptile, c'est un marché qui se porte bien, qui est très réglementé, très encadré, mais qui a encore un bel avenir devant lui. Et donc, tous les animaux qu'on vend, soit directement, soit indirectement, sont destinés au marché de l'animalerie. L'objectif, pour la majorité, c'est de ne pas vivre ici. Les seuls animaux qui vont vivre ici sont les animaux de nos cheptels, donc nos reproducteurs, ou quelques animaux qu'on s'est gardés pour le plaisir. Les reptiles restent ici, sous l'aile de Stéphane et son équipe, entre 15 jours et 5 mois. Tous les ans, 25 000 reptiles sont vendus dans une centaine d'animaleries dans la France entière. Et puis, nous sommes en plein jour férien, ce 8 mai, l'occasion de peut-être découvrir des destinations proches de chez nous et parfois surprenantes. A l'image, par exemple, de la ville d'Ypres, en Belgique, destination qui a été récemment sélectionnée par le prestigieux journal américain, le New York Times. Chaque année, ce journal distingue 52 destinations dans le monde, soit une par semaine. Une destination de choix que nous fait découvrir Xavier Sidi. La commune d'Ypres, ville martyr durant la Première Guerre mondiale, est au cœur d'un classement prestigieux. Le New York Times la met dans la liste des 52 destinations du monde à découvrir en 2018. Une mise en lumière qui s'explique tout simplement. Cette sélection, elle est le résultat du fait que le 10 novembre l'année passée, il y a eu un article dans le New York Times avec le titre « Comment commémorer une guerre sans le glorifier ». Et ça, c'est la raison pour laquelle ils nous ont choisis. Et aussi parce que, bon, en 2018, c'est la dernière année du centenaire de la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup de choses à faire ici, à voir aussi. Et évidemment, nous sommes contents d'être parmi cette liste. 500 000 touristes passent les portes d'Ypres chaque année. La moitié vient spécialement pour commémorer cette grande guerre qui a bouleversé la Belgique. La ville investit alors depuis toujours dans le tourisme de mémoire, avec un lieu à ne pas rater. C'est le musée in Flandersfields dans lequel on montre la Première Guerre mondiale, mais on montre la guerre des deux côtés. On ne parle pas des gagnants ou des perdants ou de l'agresseur ou les défendeurs. Tout le monde a souffert la même guerre. Nous sommes aussi les civils qui étaient ici sur place. Et l'approche qu'on prend là dans le musée in Flandersfields apparemment a plu beaucoup aux journalistes du New York Times qui est venu ici l'année passée. Mais Ypres est une ville qui a vécu des époques riches de plusieurs siècles et qui ont su laisser leur empreinte. Pour permettre aux visiteurs de mieux plonger dans ce passé, place donc à deux futurs projets. Nous sommes une belle ville, aussi avec une riche histoire médiévale. Le grand bâtiment, les Alodras symbolisent cette histoire. Il y a d'autres bâtiments comme la cathédrale Saint-Martin qui vaut la peine à visiter. Et nous sommes maintenant en train de réaliser un tout nouveau musée, le musée Ypres, qui va s'ouvrir cet été et qui montrera dix siècles d'histoire de notre ville. Dix siècles d'histoire qui résonnent désormais de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis une idée sortie pour terminer ce flash et aussi pour terminer une soirée. Direction Le Manoir, une discothèque installée à Bayeul. Ça fait maintenant 45 ans que la boîte continue de tourner. Grâce à deux frères qui attirent les fêtards de toute la région, portrait signé Alexis Tessier. Un lieu bien connu des nordistes pour faire la fête, le Manoir à Bayeul. Depuis plus de 45 ans, cette boîte de nuit de 700 mètres carrés accueille les fêtards de la région. Une affaire qui fonctionne toujours malgré la concurrence de plus en plus grande. Grâce à deux frères, Frédéric et Jean-Charles, qui ont repris la discothèque dans les années 90, gérée par leur père et inassocié. On n'est pas un complexe, on est une discothèque. À l'époque, on appelait ça les dancing. Car le terme boîte de nuit ne me plaît pas, on ne me convient pas. On n'est plus discothèque, effectivement. Ici, au Manoir, il y a 15 ambiances, une salle, deux bars. Et ces 15 ambiances touchent directement les clients qui viennent au Manoir. Il y a eu dans les années 90-2000 le développement de plusieurs complexes qui sont bien tenus, qui sont bien gérés. Mais je pense que les multi-salles dispersent forcément l'ambiance parce qu'on n'arrive pas à créer quelque chose. Tandis qu'au Manoir, pendant la série années 80, il y a peut-être des gens qui préfèrent la musique actuelle, donc ils boivent un coup. Mais ils savent très bien que la musique derrière, électro, va revenir. Du rock, des slow, de la musique actuelle, on danse surtout au Manoir. Une variété qui plaît aux clients venus des quatre coins de la région. Ils sont parfois mille en une soirée à venir fouler la piste de la discothèque. Une diversité de clientèle qui fait la force de cet endroit. Il n'y a pas de personne plus importante qu'une autre ici. Tout le monde est important. Donc les gens viennent fêter leur anniversaire en famille, avec des amis, en couple, etc. Et tout le monde est le bienvenu, quelle que soit l'origine. Il y a une chaîne de fast-food qui disait « Venez comme vous êtes, ça nous va parfaitement ». Et le Manoir sait faire parler de lui. Les dirigeants ont organisé le plus grand Madison de France sur la Grand Place de Bayeul. Plus de 3000 danseurs se sont réunis pour l'événement. Un record. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon 8 mai sur Grand Lille TV.